Salut tout le monde c'est Aito, on se retrouve pour la review du chapitre 122 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, bon chapitre assez chill, assez tranquille de transition, pas de grosse dinguerie, voilà on a des petits trucs assez sympatoches, un peu de chill et sur la fin quand même quelques petites révélations donc c'est assez croustillant. En tout cas n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, on parle de Fairy Tail tout le temps ici et n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, c'est parti. Bon première chose, le lever du jour, on a Wendy qui est présente et qui repense à Aileen parce que oui elle sait que Aileen n'est plus présente à l'intérieur d'elle et donc Erza va débarquer, ça donne une très belle scène finalement où justement Wendy va lui demander à Erza si ça lui arrive de repenser à Aileen, à sa mère parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et oui Erza y'a pas un jour qui passe sans qu'elle pense à Aileen, sans qu'elle pense à sa mère. Et on a également un petit peu la pensée d'Erza sur ce qu'elle pense réellement de Aileen, le fait que c'est quand même une personne qui était assez triste et tout et que finalement le seul vrai parent qu'elle a toujours eu c'est Makaro, enfin elle ne peut pas considérer d'autres gens comme ses parents. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a rencontré Aileen, elle se demande toujours comment aurait pu être en fait le futur, enfin quel futur elle aurait pu construire avec elle. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup Aileen est partie donc c'est fini, il n'y aura plus d'Aileen mais c'est vrai qu'un futur avec elle aurait été très très cool. En tout cas Wendy effectivement le dit elle aussi, elle aurait bien aimé connaître ses parents, ils sont morts il y a des centaines d'années et du coup si elle les avait devant elle ça pourrait tout changer. C'est vrai qu'on ne connait finalement que les parents de Natsu, on voit sa mère et son père donc les parents de Natsu et Zellef et encore on les connait, on les a vus dans une case. Mais c'est vrai que les parents de Sting, de Rogue, de Wendy etc, Gajil on ne les a jamais vus. Maintenant ils sont vieux, ils étaient à quelques centaines d'années donc il y a 400 ans même pour être précis donc autant dire qu'ils ne les reverront sûrement jamais. Bien que finalement on a revu Aileen, on a revu une ancêtre même de Lucie donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que Erza d'un autre côté elle en veut à Aileen parce que ça reste une ennemi de la guilde, elle a tenté de s'en prendre à la guilde et elle ne peut pas la pardonner. Mais en même temps comme elle a dit, le visage qu'elle a montré à la toute fin c'était quand même assez gentil, assez tendre, assez doux. Et en fait elle n'a pas besoin que Aileen veille sur elle parce que comme elle le dit Erza, parce qu'elle est ici dans son coeur, Aileen est dans son coeur. Donc ça donne une scène très sympa, c'est pas la grosse dainerie du siècle dans Fairy Tale tu vois. Mais c'est une scène assez chill, assez cool, assez belle finalement parce que ça permet de faire un petit peu la transition et la mise au point vis-à-vis de Aileen. Et la relation Wendy Aileen et même Erza Aileen et ce que pense en fait Erza de Aileen donc ça c'était assez cool. Bon alors on va parler deux secondes mais Luxus et Kirin, il faut arrêter là, ils veulent tout le temps se bastonner, c'est un truc de fou. En fait voilà, Luxus dit qu'il a gagné, Kirin il dit ouais mais c'est parce que j'étais pas à fond et tout, je n'utilisais que 10% de ma puissance. Et Luxus il fait ouais mais moi je n'utilisais que 5%. Bref on a le droit à une scène très drôle finalement, Luxus et Kirin c'est littéralement soit Grey Natsu soit Gajil Natsu. C'est la même chose et Natsu qui essaie d'intervenir pour leur dire d'arrêter ça, sauf que Lucie elle en mode quoi Natsu qui veut justement arrêter un combat c'est pas normal. Surtout Natsu tu vois, Natsu qui est le premier à faire ce genre de scène. En fait non c'est juste que si jamais ils n'arrêtent pas le combat, lui il va se joindre à eux donc voilà. Mais je te le dis Natsu, ah fais gaffe c'est du haut level quand même Kirin et Luxus donc fais gaffe. Mais enfin il n'y a pas que ce combat qui se déroule sur le côté, il y en a un autre qui est assez intéressant. Finalement encore une fois c'est chill, ça permet de faire un peu une mise au point qui était je pense nécessaire et qui est intéressante entre Selene et Elef Saria. Parce qu'en fait on a quand même Elef Saria qui a créé une quête qui était de vaincre de sceller les 5 dieux dragons. Et Selene est un des dieux dragons mais on a un peu une confrontation entre deux points de vue. D'un côté on a donc Selene qui a promis qu'elle ne tuera plus d'humains à part bien sûr si on tente de lui faire du mal, si on tente de s'en prendre à elle. Après c'est la légitime défense, donc j'ai envie de dire que tous les persos qu'on connait feront ça aussi. De toute façon même moi, je vais le dire, le mec m'agresse, je ne vais pas me laisser faire, c'est logique, Selene a tout à fait raison. Mais on a cette confrontation où d'un côté on a Elef Saria qui ne peut pas pardonner à Selene, même si elle dit qu'elle tuera plus d'humains, il ne peut pas pardonner à Selene. En tout cas il a du mal, même si il sait qu'il devrait le faire, il devrait lui pardonner. Mais il a du mal forcément parce que Selene et même les dragons ont tué plein de gens en fait, plein d'amis même j'ai envie de dire. De Elef Saria, donc il a du mal à pardonner ça. Mais d'un autre côté, Elef Saria va très bien comprendre la situation, d'ailleurs Selene va s'excuser de se lever et va dire que je suis désolé. De la manière la plus simple possible, mais finalement est-ce que ce n'est pas la meilleure solution de s'excuser comme ça ? Comme il l'a si bien dit en fait, j'ai envie de dire Elef Saria, si Selene a tué, c'était pour sa survie. Donc un peu comme ce que font les humains avec les animaux pour se nourrir. C'est un peu le même délire en fait finalement, c'était pour sa survie. Donc voilà, on va dire qu'Elef Saria va lui pardonner, il va même s'excuser que les humains aient tué plein de dragons. Donc ça met sur un pied d'égalité, finalement plein de dragons ont tué des humains et plein d'humains ont tué de dragons. Voilà, on est sur un pied d'égalité. Et je trouve que c'était bien de faire un peu cette mise au point par rapport à la situation et de montrer que les deux ont évolué, que les deux ont une mentalité finalement qui n'est pas si méchante que ça. Et qu'ils sont capables en tout cas petit à petit de se pardonner, de vivre en cohabitation. Parce que maintenant oui, on voit qu'il va y avoir une cohabitation. Ça y est, le dieu dragon Selene, il est scellé. Je rappelle qu'il ne faut pas forcément le vaincre pour le sceller. Dans le cas de Mersovia, alors oui, il avait été vaincu, mais après son pouvoir avait été totalement scellé, il ne pouvait plus se transformer en dragon. Dans le cas de Aldron, il avait été vaincu aussi. Et dans le cas de Selene, elle a juste, voilà, elle n'a jamais été vaincue, à part par Ignia, mais je veux dire par la Team Natsu, elle n'a pas été vaincue. Mais c'est comme si justement, vu qu'elle est maintenant de leur côté, c'est bon, il n'y a plus de problème vis-à-vis de Selene. Maintenant, un truc que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez drôle, c'est qu'à chaque fois que Selene va dire quelque chose à l'Efseria, elle va demander si c'est mal ou pas à Misaki qui est juste à côté. C'est un peu sa conseillère, donc j'ai bien aimé, voilà, donc elle s'est très bien intégrée dans la guilde de Selene. En tout cas, maintenant que les choses sont réglées entre l'Efseria et Selene et qu'on peut repartir sur la quête de 100 ans, déjà première chose, des infos sur Athena, une fameuse arme, oui, une arme, un peu comme du coup on a eu avec Faith, ou avec même l'Etherion. Donc finalement, c'est très très cool, donc c'est des armes qui ont été créées par les humains, et c'est une arme Athena qui pourrait vaincre les dragons. Alors Selene a parcouru beaucoup de mondes sans jamais tomber sur l'arme, elle en a entendu parler dans les autres mondes, mais finalement elle a tout le temps, enfin cette arme-là est tout le temps disparue, portée disparue dans les autres mondes, sauf dans ce monde-là où il semblerait qu'Athéna soit quelque part. Donc c'est une arme qui a été créée par les humains, et en l'occurrence par l'apprenti de l'Efseria, et elle permettrait normalement de vaincre des dieux dragons. Voilà, maintenant, le problème c'est que Selene ne sait pas où elle est, que l'Efseria ne sait pas, son apprenti, peut-être qu'on apprendra qu'il a encore envie, je ne sais pas, bref, en tout cas cette arme permettrait de vaincre des dragons, des dieux dragons, donc peut-être elle sera utile contre, soit contre du coup Igna, soit directement contre Birnes, le dernier des dieux dragons. Mais Natsu est en mode, mais qui se soucie de ça ? Le but c'est juste de donner une raclée aux dragons, sauf que là Selene nous donne une information hyper intéressante, et honnêtement, le chapitre était très très chill, donc le vrai gros truc c'est ça en fait finalement, c'est la fin du chapitre, même si par rapport à Athéna c'est intéressant, c'est par rapport aux dieux dragons du coup de l'or, Viernes, ou Birnes, voilà, sous le V peut se prononcer B, t'as capté, il peut pas être battu parce que c'est pas vraiment un dragon, c'est un concept en fait, en tout cas tout ce qu'il nous a dit par rapport à ce qu'on a dit Selene, voilà, mais du coup c'est un concept, donc c'est un dragon qui existe, mais qui en même temps n'existe pas non plus. On a d'ailleurs une silhouette, on voit donc une sorte d'anneau au-dessus du dragon, donc c'est très particulier, après s'il est vraiment lié du coup aux alchimistes, c'est vrai que l'alchimie est un concept, donc peut-être que, voilà, on verra qu'il sera lié à cette fameuse guilde. Maintenant pour vaincre un dieux dragon qui existe sans vraiment exister, bon on aura plus d'infos dans le dernier chapitre, j'avoue qu'il peut y avoir plein de choses possibles par rapport à ça, donc on aura plus d'infos, en tout cas Selene j'espère va nous en donner plus, encore une fois, on s'en doute, Ignia sera le dernier des dieux dragons, ça sera forcément le boss de fin. Maintenant, j'espère que son plan va se réaliser, que son plan sera vraiment de ramener les dragons, genre on pourra avoir une sorte d'arc-éclipse, mais version beaucoup plus grande, avec vraiment beaucoup plus de dragons, et ça permettra de voir quasiment tous les persos de Fairytale qui combattraient les dragons, genre un arc gigantesque où t'as vraiment éclipse, mais t'as tous les persos de Fairytale qui vont combattre tous les dragons qui sont revenus sur Terre, enfin ça pourrait être incroyable, en tout cas ça pourrait être le plan de Ignia, vu qu'il veut justement recréer l'ère des dragons, après il y arrivera peut-être pas finalement, mais chapitre à la chill, de transition, mais qui apporte son petit lot d'informations, tu vois c'est cool, ça permet surtout en fait de faire des mises au point sur des relations Erza et Eileen, et Céline et l'Evseria, donc ça c'est cool, mais surtout ce qui nous intéresse c'est la fin par rapport au dieu dragon de l'or. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairytale, cette chaîne est faite pour vous, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501